Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête durant ces dernières années pour que tu arrives à aller à ce niveau de prix, ce niveau d'ambition ? Et encore, même si c'est que le début, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que ça a été le ras-le-bol à chaque fois de travailler pour un prix auquel je n'étais pas forcément aligné. Par exemple, je facturais 200 euros pour une prestation et j'arrivais au stade que je n'avais plus l'énergie, même si l'argent n'était pas ma principale motivation, je n'avais plus l'énergie de fournir des heures de travail pour ce prix-là. Je me suis dit que ma valeur a augmenté. Le facteur A m'a quand même beaucoup bridé dans ce développement-là parce que je me suis dit littéralement, mec comme toi, tu as 19 ans, tu te permets de vendre des trucs à 5000 euros. Après tout, j'ai mes années d'expérience, j'ai mon expertise. Qu'est-ce que j'ai de moins que quelqu'un qui a 40 ans par exemple ? Et donc à partir de là, je suis monté petit à petit. En fait, c'est passé par des expérimentations. Je me suis dit que je vais essayer d'augmenter un peu la qualité de mon offre et d'augmenter le prix. Donc, c'est passé par vendre à 1000 euros. Première vente à 1000 euros, je m'en souviens. Tu es presque à petite larme. Après 2000, tu te disais, super, il y a quelqu'un qui me fait confiance pour ça. Et après, c'est monté comme ça. Les paliers, ça a été 30000, 5000, 7000 et 10000 après. 10000, c'est quand même assez symbolique parce qu'on n'y croit pas trop. Là, 10000, pour le coup, je n'étais pas prêt mentalement, si je peux vous partager l'anecdote. J'étais juste là où je me suis dit, ça, ça va être compliqué. Là, c'est la demande de la personne. Je ne me sens pas trop. Je vais lui dire un prix où je suis sûr qu'elle va me dire non. Et au pire, si elle me dit oui, ça sera cool et je sais comment je vais faire. Puis, je lui dis 10000 comme ça, un peu en mode 10000, à bientôt. Et la personne me dit, OK, ça roule. Paie-moi en trois fois si ça ne gêne pas. Je lui dis non, non. Et du coup, c'est là que je me suis dit OK. Il y a eu deux jours de bug où j'ai vécu un peu, je ne sais pas si on peut appeler ça un burn out, mais un truc de tu te dis, je ne sais pas si vous imaginez, mais tu te dis OK. Mais par contre, j'ai eu une grosse prise de conscience aussi que j'aimerais partager, qui est qu'en fait, facturer 500, facturer 2000, facturer 10000, c'est que des chiffres et qu'en fait, je n'ai pas changé de vie parce que j'ai réussi à facturer quelque chose à 10000 euros. Ça n'a rien changé si ce n'est les moyens que j'ai pu délivrer derrière à cette personne-là et ça n'a pas changé ma vie, ça n'a pas métamorphosé mon business. Et donc, je suis content d'avoir eu cette prise de conscience-là, tout le fait que c'était une transaction intéressante, parce que ça m'a montré que l'argent, ce n'était littéralement qu'un moyen et qu'il n'y avait rien de plus derrière en fait. Et je suis content d'avoir fait cet apprentissage-là parce que je pense que des fois, on s'imagine d'autres choses avec l'argent, qu'on se dit que quand j'arriverai à ce stade-là, je vais arriver à telle chose, je vais pouvoir développer ces choses-là. Mais non, en fait, il n'y a rien qui change. Dix mille, c'est deux fois cinq mille, c'est quatre fois deux mille, cinq. Voilà, il n'y a rien de… Ouais, quoi. Waouh. Est-ce qu'il y a eu des erreurs durant ces dernières années qui pourraient bénéficier aux autres, que tu pourrais partager ? Ouais, une grosse erreur, j'en parlais, je crois, déjà l'air soir avec ceux avec qui on a mangé, c'était le fait d'accepter de travailler avec tout le monde, même les clients avec qui on sait d'avance qu'ils vont nous prendre beaucoup trop d'énergie. Parce que moi, avant, je commençais, je comptais mes clients sur une main et tous ceux qui venaient et avec qui je pouvais potentiellement conclure un contrat, je disais oui. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait beau me payer une certaine somme, s'il n'y avait pas une bonne énergie avec les clients, que ça se passait mal. En fait, presque, vous pourriez payer quatre fois plus cher que je ne le referais pas, tu vois. Il y a des clients, ils n'étaient pas méchants, mais on n'était pas sur les mêmes valeurs, on n'était pas alignés sur ce qu'on devait faire ensemble. Il y en avait même certains face à des mauvaises fois et tout. Et c'était de ma responsabilité. Et avec le recul, je sais qu'aujourd'hui, je prends le luxe quitte à perdre du chiffre d'affaires, à choisir vraiment les personnes avec qui je le travaillais. Parce que sinon, ça ne marche pas. De un, ça pénalise le client parce que je ne vais pas me mettre à fond pour lui délivrer sa prestation. Et de deux, moi, je ne prends pas de plaisir. Je me réveille le matin presque avec l'angoisse de se dire aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec un tel. Donc ouais, l'erreur, ça a été ça. J'ai fait ça sur cinq, six clients avant de m'en rendre compte. Mais parce que c'est vraiment difficile, en fait, de refuser un contrat, même des fois quand on est prêt à payer cher parce qu'on se dit, wow, purée, j'en aurais besoin presque. Mais si on calcule la globalité de ce que ça va nous coûter autre que l'argent, il y a l'énergie qui est presque beaucoup plus importante. Moi, je serais prêt à être payé deux fois moins cher pour avoir deux fois plus d'énergie dans ce que je fais et être avec des gens qui me parlent beaucoup plus. Ouais, top. Comment tu as trouvé tous ces clients ? Comment tu les as attirés ? J'ai eu un peu de chance au début, mais ça m'a beaucoup desservi par la suite, qui était que j'étais un peu seul sur le marché à faire ce que je faisais. Et du coup, le bouche à oreille faisait très facilement son travail. Les sommets virtuels, c'est des prestations à one shot qui demandent quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de travaux. Donc, j'étais très occupé. Donc, je n'avais pas besoin de beaucoup de clients pour tourner, on va dire. Et j'étais rentré dans cette zone de confort-là, de pas chercher de clients, de ce qu'ils viennent à moi. Donc, ça s'est déroulé pendant plusieurs mois jusqu'à battre mon record de chiffre d'affaires en mai de cette année. Et là, j'étais là, mais c'est génial et tout. J'ai un système pour délivrer qui est super efficace. Mais par contre, j'avais oublié toute la partie marketing. C'est-à-dire que j'ai recommencé justement, ça a été mon focus sur les dernières semaines. Mais sur les réseaux sociaux, personne ne savait que j'organisais des sommets virtuels si ce n'est regarder ma vidéo Instagram. Il n'y avait aucun contenu qui disait ça. Et je l'ai payé cher parce que je suis littéralement passé, pour vous donner des chiffres, je suis passé du mois de mai-juin, je ne sais plus, mais sur les deux mois, j'ai dû faire 16, 17 000 euros. Et à juillet, j'ai fait 400, je crois, quelque chose comme ça. Et il faut savoir qu'arrivée à Insta, on achète des outils. Moi, je payais Webinar Jam pour faire les sommets, c'est un outil qui coûte 1000 euros par an. J'avais commencé à apprendre Kajabi pour expérimenter. Pareil, ce n'est pas donné. Puis des outils à droite à gauche, les Canendry Premium pour 5 personnes. Bref, j'avais peut-être 500, 600 euros de charge fixe au moins. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, là, je n'ai pas fait de bénéfice ce mois-ci. C'était la première fois que ça arrivait. Et introspection et tout, j'ai dit où est le problème ? Et en déjà, je n'avais pas de système d'acquisition de clients. Je m'étais reposé sur le bouche à oreille. Et là, je m'en suis rendu compte. Et le deuxième, c'est qu'en plus, ça tombait dans une période où c'était les vacances d'été, que les vacances d'été, j'avais mal anticipé qu'il y avait un phénomène que moi, dans mon domaine d'activité, ça baissait drastiquement. En tout cas, juillet, août, les transactions, les actions, etc. Et donc, là, je me suis dit, OK, ta priorité, ce n'est plus délivré, ce n'est plus de focaliser sur, à tout prix, acquérir de nouveaux clients. C'est comment tu peux en faire venir à toi sans te reposer sur le bouche à oreille ? Parce que là, je me suis vraiment mis en danger. Jujet, août, je n'ai jamais fait aussi peu de chiffre d'affaires qu'il y a trois ans. Mais du coup, j'ai appris. Et là, depuis septembre, je sais que dans deux mois, je vais faire battre mon record parce que je refais les choses plus intelligemment. Et donc, là, pour faire venir un client, c'est tout l'écosystème classique, entre guillemets, c'est création de contenu, c'est de la prospection, c'est faire des partenariats, me montrer. Voilà, c'est un tout. De l'Ads aussi, sur lequel je suis en train de réfléchir. Donc, voilà, c'est un peu oser me montrer peut-être. Il y avait peut-être un blocage émotionnel à ce niveau-là aussi qui est « tu as 20 ans, ne fais pas de publicité ». Et assumer cette image-là de dire « vas-y, montre-toi » et prévoir d'avoir une source de trafic prédictive, quoi. Quelqu'un qui ne te connaîtrait pas pourrait superficiellement comprendre, se dire « bon, c'est cool, c'est un jeune et il gagne de l'argent, c'est bien ». Mais je crois que tu as appris beaucoup sur toi-même durant ces dernières années. Est-ce que tu veux nous partager ce que tu as appris personnellement ? En quoi ce développement professionnel a été en réalité un développement personnel ? Ça en grande partie a été un développement personnel. Déjà, j'ai compris au premier degré que littéralement tout était possible. On l'entendait, discours américain, tout est possible, il y a qui veut le croire. Moi, j'étais là « ouais, bien sûr ». Et moi, je me suis dit « en vrai, ça serait cool si je pouvais être mon boss littéralement, que je pouvais vivre mon activité ». Mais je n'y croyais pas. Mais j'avais ce truc de me dire « de toute façon, au pire, ça ne fonctionne pas, j'y vais quand même ». Mais j'ai toujours cru en moi en fait. Je n'ai pas forcément eu trop de travail à faire sur ça, parce que je me suis dit « de toute façon, c'est ma seule solution ». Et donc, en toutes circonstances, je me disais, je me parlais beaucoup à moi-même, ça peut paraître bizarre, mais je me disais « c'est pas grave, Mathéo, ça va le faire ». Donc la première chose que j'ai appris, c'est vraiment compter sur soi-même en toutes circonstances et se faire confiance en fait. Moi, j'arrive à avoir maintenant un gros self-control en situation critique. Typiquement, je ne sais pas, aujourd'hui, je pourrais me réveiller être à découvert de 2000 euros sur tous les comptes. Je me dirais « c'est pas grave, plan d'action, comment je peux résoudre ce problème-là ». Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai appris, c'est la puissance des rencontres. Je pense que le développement de mon business est en total alignement avec le nombre de personnes que j'ai rencontrées. Mais je pense qu'on pourrait presque analyser les chiffres, que ça serait identique. Plus je rencontre deux personnes et plus mon activité s'est développée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, si je pouvais donner un conseil, dès que vous avez l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne, de vous présenter, juste de discuter, faites-le. Parce que je pense juste à ces surpuissants, juste pour profiter des retours d'expériences, pour nourrir des partenariats. C'est ultra puissant. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Et sinon, la troisième leçon, c'est l'environnement, je dirais. En termes de développement personnel, c'est se créer un environnement propice. Moi, je me suis fait lyncher à l'université, on me traitait, enfin, on me traitait, je ne vais pas me lamenter, mais on me pointait du doigt, on me disait, toi, dans cinq ans, on va te retrouver dans la rue quand on t'aura fait faillite avec ton business. Enfin, vraiment agressif, quoi. Il a failli vraiment, comment dire... En fait, on vous pousse constamment à sortir, à rester sur les rails, entre guillemets. Et j'ai dû apprendre, entre guillemets, grâce au développement personnel, à me dire, non, c'est ça que je veux. Accepter qu'il y en est certains qui essaient de me faire sortir, mais ça ne fera rien, quoi. Et ouais, c'est globalement... Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, ouais. Si ce n'est que... Après, je ne sais pas si c'est trop indiscret, mais parce que dans ta relation familiale, dans ta vie personnelle, dans ta santé, dans ta vision des choses pour le futur, est-ce que ça a eu un impact aussi ? Moi, j'étais un introverti maladif, déjà. Enfin, quand je dis maladif, c'est le plus extrême que vous pouvez imaginer. Et en fait, je me suis rendu compte que grâce à l'entrepreneuriat, je pensais être introverti. En fait, je ne suis pas spécialement. Même, je me rends compte que je me ressource plus, justement, en côtoyant les autres qu'en étant seul, même si c'est un équilibre entre les deux, toujours. Donc ouais, ça, ça a été une grosse leçon. D'un point de vue personnel aussi, j'ai vu que c'était important de prendre soin de soi aussi, de penser à soi. Moi, je mangeais hyper mal. Enfin, j'étais monsieur fast-food. En plus, dans un domaine d'étudiant, on n'est pas toujours bien conditionné. Et donc, j'ai appris aussi que le fait de prendre soin de moi, ça me permettait de me sentir en meilleure forme. Ça se répercutait sur mon entourage. Par exemple, ma famille, on est quatre. J'ai une petite sœur et deux parents. Du coup, ça ne s'est jamais aussi bien passé que depuis que j'ai commencé à entreprendre, du moins de mon point de vue. Donc, il y a déjà ça. Et puis, une grosse fierté aussi qu'il y a, c'est que j'avais l'impression que je suis même, pour ma famille, je deviens même un signe d'espoir dans le sens où je commence à arriver à inspirer certaines personnes. Et j'ai discuté avec ma mère la dernière fois, qui commençait à me poser des questions sur mon parcours, presque, parce que même eux, ils doivent connaître 10% de ce que je fais. Et à me dire, je veux entreprendre et tout. Et donc, il y avait cette fierté de se dire, j'arrive à inspirer ma mère. Et là, je me suis dit, waouh, ok. Elle me posait des questions. Elle me dit, ouais, moi, j'aimerais bien une activité dans ce domaine-là. T'en penses quoi ? J'étais là, ok. Bah écoute. Donc, ouais, ouais. Et surtout, me dire, je suis capable. Ça, ça a vraiment été important. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi depuis que j'ai commencé à entreprendre. Si je fais une introspection sur les 4 dernières années, il n'y a pas un seul jour, et même pas un seul, où j'ai été malheureux, en fait. Littéralement. Il y a des jours où ça a été dur, fatigué, où on se remet en question, etc. Mais j'ai toujours été heureux. C'est toujours le sourire, toujours content de ce que j'avais, de la gratitude. Et ça, juste pour ça, tu vois, je le referai 10 000 fois, quoi. Voilà, c'est génial. Avant de passer au temps de questions-réponses, est-ce que tu as une dernière chose à partager ? Un conseil sur ce que tu as vécu ? Un conseil, je dirais, c'est dites-vous qui vous voulez devenir et assumez ce choix-là. Moi, déjà, quand j'avais 16 ans, j'étais inspiré par du Robbins, par des gens comme ça. Je disais, mais c'est bon, il y en a un, il n'y en a pas d'autres qui vont avoir son niveau de succès. Moi, aujourd'hui, des gens comme Tony Robbins qui ont son niveau de succès, c'est des gens qui m'inspirent énormément. Je ne dis pas que je veux devenir une copie de cette personne-là, mais en tout cas, ce qu'il fait, ça m'attire beaucoup. Et j'assume et surtout, je me dis, qu'est-ce que je dois faire pour prétendre arriver à son niveau ? Et après, c'est mener des actions à la hauteur de la personne que je veux devenir pour qu'en fait, ce ne soit plus qu'un calcul, enfin, des mathématiques d'atteindre des résultats, quoi. Et après, dessiner, je vais être là dans 20 ans et donc, je vais y aller step by step et y croire, y croire, y croire. Parce que j'ai appris jusqu'à maintenant, j'avais pour rêve d'arrêter les études grâce à la création de mon entreprise. J'ai accompli ce rêve-là et donc, je me dis, les autres rêves sont aussi accessibles, quoi. Donc, voilà. Wow, merci. Merci. Merci.